Celui-là, cette charge seule, lorsqu'elle s'expose, si à 100 mètres vous n'êtes pas à l'abri, vous êtes exposé. Donc vous voyez, ça, un détenateur seul, normalement la distance de sécurité c'est 20 mètres. Donc vous voyez, raison pour laquelle c'est important de les isoler. Là, en cas d'explosion, en tout cas, il y a moins de dégâts. Mais si vous les stockez ensemble, lorsqu'il y a l'explosion, vous voyez, ça s'explique pas sympathique. Alors donc tout est initié et tout part. Voilà pourquoi c'est important de les isoler par à part. Et dans les bâtiments, il faut toujours aérer les bâtiments. Parce qu'ils sont très sensibles à la chaleur. Éviter les rayons solaires également, c'est important. Voilà, maintenant ça c'est le stocke. Le transport n'est jamais transporté également. Je vais partir de ces charges-là avec ces détonateurs-là ensemble. Voilà, c'est vrai, il y a des gens qui l'utilisent, mais le transport, éviter de les amagasiner ensemble. Ces pétards, les charges-là, les pères pratiquent à part dans un véhicule. Et ces affiches également dans un autre véhicule. Là, en cas d'initiation, vous voyez qu'il y a moins de dégâts. Et éviter d'arrêter à côté des stations également. Et le chauffeur en conduisant ne va pas fumer, c'est surtout ça. Que ce soit dans le stockage, que ce soit dans la manipulation, que ce soit dans la conduite avec le véhicule. Éviter de fumer. Éviter de s'arrêter dans la ville en agglomération. Éviter ça. Parce que quand il y a une explosion, tout le monde part. La majorité, un rayon en tout cas, maximum, ça pourrait réussir. Et à la mise en oeuvre également, il faut éviter, pendant que les gens mettent en oeuvre également de fumer, ou bien de laisser tomber. Je disais tant que tout ça là, c'est très sensible au choc. Vous voyez. Donc éviter de fumer, ou bien laisser tomber. Vous voyez. Tu remarques que c'est dans les roches qu'on utilise. Éviter de laisser ça tomber sur les roches. Quand il y a un choc, automatiquement, ça initie. Vous voyez. Donc l'ensemble de ces éléments-là, si vous les connaissez, ça va éviter le maximum de dégâts. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la sensibilisation. Éviter surtout de les stocker ensemble. Et séparer-les lorsque vous êtes en déplacement avec un véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada